voilà bonjour alors je dis bonjour à tous mes fidèles des abonnés puis ceux qui vont suivre ma série d'émissions à bien méthode facile aujourd'hui je vais vous présenter la méthode facile de cuire un oeuf avec la machine moulinex easy fray gris steamer 3 en 1 et vous vous cuisez votre l'oeuf et vous voulez vous voulez vous voulez vous les sortez et elle est cuit l'oeuf cuit mais pas trop dur il ya un peu de texture qui comme les gens aiment bien un pont de l'oeuf qu'elle l'oeuf soit tendre voilà donc comment on va faire je vais vous montrer comment on va donc ici je prends mon oeuf dans mon frigo voilà donc jamais vous pouvez trouver l'oeuf au supermarché 1 et vous prenez je vous pense je vais vous montrer juste un modèle et mon oeuf que j'ai pris dans le frigo moi j'aime bien quand je prends l'oeuf je les nettoie un peu parce que on sait pas comment ça a été transporté mais donc c'est pas un problème et j'ouvre les tiroirs des moulinex voilà je mets l'oeuf dedans bon ici je veux c'est juste un modèle de présentation mais normalement je vous conseille d'acheter les accessoires des moulinex qui excusez moi c'est un peu le dommage de cet appareil parce que les tiroirs il est un peu dur pour pour faire entrer mais en tout cas ça marche très bien et je vous rappelle que ici on a le réservoir d'eau faut toujours contrôler le réservoir c'est mieux que ce soit l'eau bien contrôler les niveaux d'eau alors je démarre ma le moulinex vous voyez il ya les témoins il ya les boutons il ya un clic lignot déjà ce n'est pas celui là que je vais je vais prendre le steamer voilà il m'indique 100 degrés à gauche on a le plus et le moins si vous voulez augmenter la température et à droite le plus et le moins pour pour diminuer ou augmenter les minuteries mais pour mon cas pour l'oeuf moi je vais le diminuer je vais le mettre à 12 mais je pense que vous pouvez le mettre à 11 c'est ça peut aussi bien faire l'affaire et là je suis à 12 donc je vais démarrer avec le bouton play comme le lecteur cd vous savez les boutons je démarre voilà ça ça démarre et il faut dire que je veux pas vous voulez vous laisser trop longtemps mais donc on va on va juste raccourcir et pour pouvoir vous permettre de pouvoir comprendre donc j'invite tous ceux qui me suivent depuis un moment de pouvoir vous abonner de partager de liker et je vous remercie déjà d'avance je compte sur vous pour avoir dix mille abonnés et je sais que je vous je fais je partage avec vous les bonnes choses de votre côté aussi encouragez moi à pouvoir continuer à vous proposer des séries de mes émissions de des choses qui qui peuvent qui peuvent vous faciliter comment comment fonctionner alors quand vous le mettez vous voyez qu'il y a le vapeur qui sort et j'aime bien démarrer les hôtes en fait de pouvoir permettre à cette vapeur de pouvoir être évacuée voilà donc je vous encourage vraiment je compte sur vous pour partager et puis liker notifier et abonner je compte sur vous pour avoir dix mille abonnés en tout cas donc si vous voyez comment la vapeur qui monte là d'estimeur et il nous reste quatre minutes donc dans dans quelques minutes donc vous voyez qu'ils avancent bien et vraiment je compte sur vous pour pouvoir mettre vraiment me faire de bons partages quoi voilà ça vient de finir donc là vous entendez les bips et quand ça finit on les laisse bien finir jusqu'à ce que ça puisse l'hélice là ne puisse plus tourner hein vous voyez les sabliers qui tournent voilà maintenant ça s'est arrêté on va on va pouvoir ressortir voilà vous voyez les vapeurs donc ça c'est la cuisson au vapeur ça vous ça vous évite de pouvoir utiliser la plaque et la casserole parce que des fois lorsque vous vous mettez à faire bouillir l'oeuf dans la casserole et puis vous vous oubliez il ya la casserole qui c'est vide il ya l'eau qui s'évapore à cause de la chaleur et la casserole qui qui n'a plus de l'eau ça risque de gonfler ça peut même causer des dégâts et des incendies donc c'est vraiment une méthode facile et coup de chapeau à moulinex qui a trouvé cette bonne idée donc ici je le mets un peu à refroidir dans l'eau parce que comme ça vient des sorties de 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 steamer l'oeuf est encore dur et encore chaud alors du coup on refroidit l'oeuf on va commencer par enlever les coquilles et pour voir comment ça va ça va vraiment être c'est que oui voilà donc ici j'ai sorti de d'enlever les coquilles vous voyez ça sort très facilement donc c'est vraiment une méthode que je vous présente et coup de chapeau à moulinex qui a pu trouver un modèle pour les maisons des machines c'est comme un micro-ondes mais ça ça permet de pouvoir gagner du temps et quand quand vous les laissez programmer mais vous pouvez faire autre chose pendant ces 12 minutes vous lavez discuter au téléphone vous faire autre chose mais au moins vous avez gagné du temps et vous avez votre l'oeuf qui est bien la texture est molle vous voyez c'est molle mais parce qu'il ya des gens en tout cas ici on va vraiment pas perdre les côtés les côtés nutriments de l'oeuf voilà là je commence à enlever même la la plus grande partie voilà donc vous avez voyez si vous avez l'oeuf qui est bien bien présenté donc si j'ouvre encore dedans avec mon couteau voilà vous voyez la texture elle n'est pas trop dure et c'est facile à manger alors vraiment je compte sur vous pour liker et partager et vraiment permettre que je puisse avoir les abonnés vous les influenceurs des youtubeurs fais moi en tout cas c'est plaisir comme moi je vous partage aussi mais mes projets mais mes idées vraiment je compte sur vous merci beaucoup à très bientôt